Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma sœur. C'était ma sœur. On pouvait voyager entre les différents mondes, et vu que les packs de cristaux coûtaient beaucoup trop cher, on a décidé de partir de celui-ci. Sauf que là, on s'est fait choper par une meuf d'une autre licence. Sérieux ? Elle est où la différence ? Et cette... Une femme avec une grande personnalité a capturé ma sœur. Bon, ça, je m'en foutais un peu. Mais après, elle a scellé mes pouvoirs. Et ça, ça me casse les couilles. Du coup, je me suis réveillé je sais pas combien d'années plus tard dans le monde que je voulais fuir, et... Putain, les prix ont toujours pas baissé ! Je crevais la dalle, alors j'ai essayé de pêcher un thon. Et je parle pas de ta mère, mais à la place, j'ai chopé une naine qui vole et qui passe sa vie à gueuler. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Paimon, et qu'elle allait m'accompagner durant mon aventure. Du coup, je la garde de côté si j'ai plus rien à bouffer un jour. Non, parce que ma saleté de sœur avait pris mon portefeuille avant qu'on soit séparés. Vous vous rendez compte ? J'aurais pu acheter au moins trois packs à 108 euros ! Alors, j'ai entrepris un long voyage afin de retrouver mon portefeuille, et ma sœur qui est avec lui. Mais bon, j'étais pas mal paumé dans ce monde, alors j'ai demandé à la naine qui vole deux-trois conseils, et elle m'a suggéré d'aller chercher les sept archons, les dieux de ce monde en soi. Du coup, j'ai levé mon cul de la plage, et... Waouh ! Waouh, cette distance d'affichage ! Oh merde, non, le quatrième mur ! Il y avait une statue au milieu du lac, pas du tout mise en évidence. Je l'ai sensuellement touchée, et du coup, elle m'a craché une boule verte dessus. Ça m'a donné les pouvoirs du vent. Un émo dans le jeu. Voir, mais c'est toujours ça de prit. Après ça... Oh bordel, mais on est dans Skyrim ! J'ai voulu rejoindre la ville qui était pas du tout mise en évidence sur le plan du panorama, mais je me suis fait intercepter par... Ha ha ! Ma première waifu ! On s'en fout de ton nom, emmène-moi à la ville. Le problème, c'est qu'une fois à l'intérieur de la ville, on s'est fait attaquer par Aldo... Euh... T'enquérant ! C'est clair qu'il allait pas être gentil avec un nom comme ça ! Il m'a entraîné dans une phase de shooter pas bien ouf, mais ça m'a pas empêché de lui péter la gueule. Après ce petit accident, il y a plein de personnages secondaires qui sont venus m'accoster. Alors je me suis dépêché de partir, mais la présidente Emmanuelle Jean m'a demandé d'aller buter le dragon. Mais bon, sans mes pouvoirs, ça allait être compliqué de me faire un dragon en solo, alors. J'ai pioché dans mes économies pour invoquer des alliés et... PUTAIN DE MERDE ! Le problème, c'est que le dragon avait décidé de se cacher, et du coup, j'ai dû me taper plusieurs donjons avec elle... Lui ? Bon, j'ai pas le temps de t'introduire, c'est un résumé. On a récupéré ses larmes pleines de sel et on les a purifiées pour... Les... Les mettre dans la lyre ? Oh bon, tant pis, j'ai la flemme de trouver une logique à tout ça. Du coup, Venti a réussi à attirer le dragon, et... Oh non, pas encore ! Juste après l'avoir mitraillé comme l'info précédente, il a pensé que s'enfuir était une bonne idée, alors il est parti dans ses ruines. On a réussi à briser le mur devant qui bloquait l'entrée. Cette fois, j'étais bien décidée à aller péter le fion à ce dragon de mes deux. Oh non, pitié, dites-moi que c'est pas une phase de shooter. Oh oui. Du coup, je m'ai juste pété la gueule sans trop de difficulté. Pourquoi compter sur les autres ? Je peux tout faire tout seul. De retour à mon stade, la ville, Venti l'a... Le barde ? Bordel, je m'y ferais jamais. Il m'a avoué qu'il était l'arcon à Nemo, du coup j'étais super content. Je lui ai demandé s'il avait vu mon porteux. Sœur ! Ma sœur ! Oui, ma sœur. Mais vu qu'il savait rien, je ne l'ai pas aidé quand les méchants sont venus lui prendre son pouvoir. Ouais, parce qu'il y a des méchants. Les fatuis et les abysses. Mais bon, on s'en branle. J'ai de l'argent à récupérer, moi ! Ah. Et le dragon est redevenu gentil entre-temps. Après avoir vécu plein d'aventures avec mon harem à mon stade, et avoir été sacré chevalier honoraire de l'ordre de Favonius, la naine qui vole m'a conseillé d'aller au pays voisin, Liyue. Le problème, c'est que tout le monde me pétait la gueule là-bas, alors j'ai dû commencer à farmer... Les artefacts ! Une fois bien équipé et le pouvoir de la Roche en poche, j'ai pu rouler sur tout le baissière de Liyue et atteindre la ville. Il y avait une fête, parce que l'Archon Géo, Roche, devait descendre pour venir en ville. C'était super, j'aurais pu direct lui demander s'il avait vu une fille blonde avec un portefeuille, mais l'Archon était... mort. Eh bien sûr, dans quel monde est-ce que ça aurait pu se passer sans problème ? Bon, vu que je suis un étranger, je me suis fait prendre en chose direct. C'est Marine Le Pen qui a pris la succession de l'Archon Géo ? J'avais la flemme de faire un Dynasty Warriors avec les gardes, alors j'ai préféré me barrer. Mais il y a un gars avec des dagdos qui a pensé que me sauver me rendrait service. Visiblement, c'est un boss des méchants. Te tiens à l'œil, saleté. Bon, j'ai pas vraiment suivi la suite. Je regardais des vidéos de Savon pendant que les gens me parlaient. Alors j'ai suivi le conduit et ça m'a mené à rencontrer les divinités protectrices du port de Liyue. Ils m'ont filé plein de parchemin, mais il n'y en avait pas un qui pouvait me permettre d'apprendre le multiclonage. Alors ouais, ouais, j'étais vénère. Tellement vénère que je me suis fait inviter au resto par un mec au chara-design trop développé pour que ce soit pas un perso jouable. Au bout d'un moment, je me suis demandé à quoi servait tout ce que je faisais, parce que j'ai toujours pas eu d'infos sur ma sœur. Du coup, pour décompresser, je suis allé à la salle des trésors de Liyue pour me refaire un mora. L'argent du jeu. Parce que, bordel, elle coûte cher ces wifus ! Puis, j'ai vu qu'il conservait le cadavre de l'arcon ici, donc du coup j'ai essayé de parler à son cadavre, puis il m'a répondu... Ah non, c'est juste le mec au dag. Attends, qu'est-ce que tu fous là ? J'ai appris qu'en allant voir les divinités et en ayant suivi le conduit, je lui avais mâché le travail, car son but était de voler le pouvoir de l'arcon qui réside dans son cadavre. Alors qu'il aurait juste pu regarder où on avait mis son corps, vu qu'il est mort sur la grande place. Du coup, il a fouillé son cadavre pour voir s'il trouvait pas une pièce d'échec. Parce que oui, le pouvoir des arcons ressemble à ça. Mais vu qu'il a rien trouvé, il a pris le seum et son taux de sel a dépassé le 8000. Alors on s'est battu et... Et attends, mais comment ça tu maîtrises deux éléments ? C'est moi le perso principal ! Tiens, mais bouff... Oh bah évidemment, fallait que t'aies une troisième phase ! Tu sais, c'est compliqué avec juste Amber en allié. Mais bon, vu que je suis trop fort, j'ai réussi à me le faire. Le problème, c'est qu'avec tous les talismans de permission, il a réussi à invoquer le légendaire dragon bleu aux yeux bleus. Tous les adeptes se sont réunis avec moi, et on a balancé un Masenko sur le dragon. Sauf que c'était pas suffisant ! Alors Wifu Premium a eu une idée, faire chuter la chambre de jatte sur lui. Sauf qu'ils étaient tous trop nuls. Alors j'ai utilisé mes pouvoirs de Super Saiyan et je l'ai fait tomber moi-même. Et voilà, j'ai vaincu un dragon de Skyrim, été promu chevalier complètement complet de mon stat, j'ai eu un harem, j'ai battu un boss des Fatui et une créature millénaire pour devenir héros de Lioué. J'ai l'impression d'oublier. Merde, ma sœur ! En courant partout, j'ai vu que le mec qui m'avait invité à bouffer était en train de refiler une pièce d'échec à... à la meuf qui a volé celle de Venti. C'était lui, l'Archon-Géo ? Du coup, j'ai accouru pour lui demander s'il avait vu ma sœur, mais il l'avait pas vue. Il m'a donc conseillé de me rendre à Inazuma. Le ballon fil ! Histoire personnelle. Bon, au moins maintenant, je sais où aller. Inazuma, l'Archon Electro, j'ai hâte d'y être. Je me demande si l'Archon de Super est une waifu. Mais bon, je sais que je vais devoir livrer encore de nombreux coups. Ce portefeuille en vaut-il vraiment la peine ? Bon, bah, j'ai plus qu'à trouver comment y aller. Ça risque d'être dur de continuer l'aventure seule. Alors, rejoignez-moi et abonnez-vous ! Quitte à retrouver mon portefeuille, autant en remplir un autre en attendant. Bref, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite ! En attendant, je vais étendre mon harem à Lioué. A plus !